Musique Salut à tous, bienvenue à ce journal édition 62. Les commissions permanentes de l'intérieur et des collectivités territoriales et anticorruption du Sénat ont eu une rencontre ce mercredi avec des représentants des fédérations des maires, des membres de CASEC et d'ASEC autour du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales estimées à 500 millions de gourdes dans le budget. Cette rencontre fait suite à une réunion de travail tenue mardi dernier avec le ministre de l'Intérieur, Annick-François-Joseph, afin de trouver une formule de répartition par commune aux membres des collectivités de cette somme en lieu et place aux délégués et vice-délégués selon Yuri Latortu, président de la commission éthique et anticorruption du Grand Corps. La rencontre, j'ai dit que nous avons des principes établis et que nous devons faire faire la rencontre pour que nous devons suivre ce que nous devons faire. Ce qui est établis? Nous avons déterminé qu'on devons faire 500 millions de gourdes que nous devons faire la gestion des collectivités territoriales, 150 millions de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État et de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État et de l'État et de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État et de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État et de l'État et de l'État. Nous avons déterminé qu'on devons faire la gestion des collectivités de l'État et de l'État et de l'État. Le président de la Commission permanente intérieure et collectivité territoriale du Sénat, Franssenet Dénius, dit attendre la proposition des Fédérations des maires et d'autres autorités locales du pays concernant la répartition des 600 millions de gourdes pour le soumettre au plus vite au ministre de l'Intérieur. Suivez Franssenet Dénius. ... et propositions que la fédération de la mer, la fédération de la kazèque, et nous avons fait la distribution de l'utilisation. Et nous même, dans l'autre rencontre que nous avons fait le gain avec le ministère, nous avons fait la soumettre la proposition de ça pour le plus vite que possible, et bien, un décalement. Donc, non seulement pour la mer, nous avons commencé à résoudre certains problèmes de la mer, mais, pour l'école la tout, et bien, les parents nous connaissent dans une situation difficile, et que nous commençons à jouer une situation de la mer. Mais, ce qui a eu l'autre problème, et que nous n'avons pas abordé là, mais qui est aussi important, c'est le problème de l'arrière et de la mer. Donc, le ministère dit nous, il y a 80 millions de personnes qui n'ont pas entré dans 500 millions. Donc, nous souhaitons que les mer et les kazèques, nous commençons à garder comment les 80 millions de personnes, nous rajoutons pour que les années fiscales, nous commençons à payer des arrières, parce que ça fait partie de tout et des parents, parce que, nous ne pouvons pas aborder, et les gens qui n'ont pas de la mer, c'est des parents qui nous ont. Le président de la Fédération des Mères d'Haïti, Jude-Edouard Pierre, salue l'initiative du Sénat de se saisir du dossier des fonds de gestion pour le bien des collectivités. Jude-Edouard Pierre appuie la démarche des sénateurs, faisant à faire des propositions pour une meilleure gestion de ces fonds. Ce n'est pas de sa raison qu'on me fait comme président de la Fédération, que nous sommes venus là, dans le lieu de cette démocratie naissante, pour nous porter des problèmes, pour nous chercher des solutions. Nous n'avons pas des solutions venus déjà, mais sauf que nous avons l'appropriation par le Sénat de ce dossier, c'est une preuve qui témoigne de préoccupation sur l'inscription de la réalisation. Pour nous faire des bagailles autrement. Au fait, nous avons dit que nous n'avons pas accepté que l'agent dans le fonds de gestion va l'utiliser pour l'autre bagaille qu'il n'y a pas de programme. Les sénateurs ont enchaînés. Dans le même sens, nous avons rencontré avec le ministre, il a fait le ministre des recommandations, et nous avons accepté pour nous-mêmes magistrats, nous-mêmes avec KZK, KZK, délégués, représentants, représentants de la Fédération, pour nous discuter avec le Sénat et garder comment nous décailler une solution. La solution qui propose, nous-mêmes comme magistrats, nous-mêmes comme KZK, KZK, nous souscrire à sa sénateur, sauf que nous attendons que le gouvernement, nous seulement prenons note de ça, mais nous exécutons. parce que jeudi, l'ensemble des dettes communes de la République, au niveau municipal, c'est 246 millions de gouttes. 80 millions de gouttes que le gouvernement ministère a gagné disponible, c'est 30% de l'ensemble des dettes. Nous avons accepté ce principe par rapport à la disponibilité. Il n'y a aucune possibilité pour liquider l'ensemble des arrêts de salaire, sauf que l'exercice nous a fait en trois temps. 30% avant le 30 septembre, 30% à la fin du mois de décembre, et 40% de janvier au mois de mai. Donc, 500 millions de gouttes de la Sénat et des gouvernements, comme ces corps collectivités alliées, qui ne transitaient pas aux collectivités. Nous, même, sous principe ça, s'il va empêcher que les collectivités continuent par service, nous, souscris ali, mais n'apten que le gouvernement réagit, parce que, nous pensons que nous n'avons pas accepté pour quoi. Mais, comme ces politiques qu'on fait, nous avons un lieu symbolique de la démocratie. Nous avons une possibilité pour notre convocation, notre invitation, notre bagaille tout ce que nous fait, si nous n'avons pas accepté. Je veux remercier le public et demander aux magistrats pour nous rester vigilants avec les délégués de ville parce que nous n'avons pas le pouvoir en Haïti construit le réflexe. Il y a une toute bagaille dans le Bordeaux-Prinse qui n'a pas accepté de la collectivité en province, dans le département. Nous venons là, nous sommes bien contents des sénateurs, nous faisons un discours, ce discours panouli et tout. Nous attendons, après ce que nous parlons, dans deux heures de temps, que le gouvernement respecte elle et assure que la collectivité continue à fonctionner. Le sénateur Carl Mura Cantave, l'un des leaders de l'opposition au Sénat, a laissé le pays ce mercredi en direction des États-Unis pour une visite officielle. Le sénateur Cantave devra participer à une conférence sur le développement qui se tient du 14 au 18 septembre 2016. Vous prenez que le sénateur Cantave les lie de cœur, d'esprit et même de foi avec la population haïtière et surtout avec l'électorat, qui va vous dire, nous avons besoin de l'explication. Chaque fois que nous faisons un bagage, nous obligeons de mettre les peuples là au courant. Eh bien, c'est ça qui fait que nous allons nous déplacer pour aller dans une conférence du côté de Washington, du 14 au 18. La conférence, c'est sur les perspectives du développement d'Haïti, c'est ce sujet que nous allons aborder. On ne sera pas les listes. Alors, nous venez informer un païsien, en particulier mon électorat, celui de l'antibonite, pour me dire que nous avons un déplacement, nous allons participer à une conférence du 14 au 18 et que nous allons aborder pour 4 à 5 jours. Et nous venez, nous allons rendre compte comment la conférence a passé. Et donc, quoi que, la conférence, c'est pour nous exposer justement les problèmes auxquels Haïti est confronté en termes de développement et où est-ce qu'il y a de lignes, qu'il y a d'axes, nous sommes capables d'agiter, d'utiliser pour que nous sortions de l'ornière. Cela veut dire, les perspectives, n'est-ce pas, du développement d'Haïti. Donc, c'est un sujet qui est très grand, un sujet qui est gros, un sujet qui est large, un sujet qui est exhaustif, mais nous même, avec X-Fiorno, nous sommes préparés, et nous avons développé ça. Nous avons créé que c'est vendredi prochain pour nous faire une intervention. Invitation, c'est une invitation qui est faite par les Black Caucus. C'est la 46e conférence annuelle des Black Caucus. C'est les Black Caucus qui est invité à nous à participer à la conférence. Et nous avons profité aux occasions pour que nous rencontrons des officiels américains pour nous discuter, pour nous accompagner Haïti, n'est-ce pas, aussi vers le développement. Donc, c'est l'unique parlementaire Haïti qui est... Son visite officielle. Parce que nous avons été officiellement invités. C'est l'unique parlementaire Haïti qui est invité. Voilà, je suis le seul à être invité à cette conférence. Donc, j'y serai, pas pour moi, mais pour le pays. L'ancien président du conseil électoral provisoire, Max Mathurin, a rencontré la presse ce mercredi à Parc-au-Prince dans l'objectif de fixer sa position sur le processus électoral et sensibiliser la population à participer dans les prochaines élections du 9 octobre. Il salue la décision de l'État haïtien de financer les prochaines joutes. Une démarche jugée louable et s'inscrit en droit de l'éunion de la récupération, de la souveraineté nationale. C'est une autre chance de nous gagner un accord pour nous voter pour les candidats pour nous mettre sur la chaise de la République dans cette République à compléter la chambre de l'État pour 5 à 6 prochaines années pour le Cap Vinyo. C'est une occasion pour nous construire yon lot peyi pour jen fomm et jen gasson qui pa wè devant, qui pa wè de yè, kap jete yon sans gade de yè, nan peyi qui vle a keyi yon. Même si yon mize ya ap vin son lot fomm. Pe pa isi, jou arrive pou mobilize sans ete. sans brin souf nan tout pays ya, nan tout racon, nan tout secteur, pou nou poté bourré, alvote nef octobre prochain. Quelques heures après la fusillade enregistrée au carrefour de l'aéroport mardi après-midi, des marchands en colère ont gagné les rues ce mercredi matin dans le but de protester contre des mesures de déguerpissement prises par la mairie de Delma et la passivité de la police face aux menées des bandits. Ces marchands offusqués dénoncent la brutalité policière lors des interventions des forces de l'ordre au moment des opérations de déguerpissement. L'on regarde là, pas qu'il y a une sécurité dans la zone de l'arrivée pour ne pas avoir une sécurité et n'importe qui dans la zone de l'arrivée plutôt que de tout avec ça les villes de l'arrivée ils ont de libérer 300 de l'arrivée chaque jour pour ne pas tibérer les marchands qui dans la rue et ça que nous je veux dire chaque monde qui vit avec le team ça fait nous mal parce que nous sentons nous-mêmes et l'ensemble de l'arrivée jeudi à nous on va nous prendre une nouvelle manifestation mais nous constatons si nous nous sommes là on va se faire les marchands qui nous 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 on va perturber battre ou arrêter et faire payer l'argent sur les taxis pour ne pas 2 000 $ 3 000 $ j'allais pour ne pas mettre dans la prison on arrive là ils vont payer ils vont payer le commissariat et nous on a demandé qui on a demandé un directeur directeur la police à monsieur Gédéron qui ça l'appel avec nous 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 on va marcher pour ne pas qu'on voler si moi on a dit nous pour qu'il qu'il y a 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 6 mois pour ne pas nous Nous demandons de la justice, nous demandons de secours, 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 secours Nous demandons de secoursLetut. Nous devons avoir eu несs de율� Nous faisons plus de mouvements pour le campion du magistral de la justice Nous faisons plus de mouvements, des کے Alors nous avons fait un mouvement pour le groupe du magistracle nous faisons un côté météo nous faisons un côté météo ce n'est pas ce que nous faisons ce n'est pas ce que nous faisons c'est mettre ici, mettre ici dans la rue, brutaliser les marchandes battre, maltraiter les marchandes mettre un bandit Delma 2, Delma 4, 2, 1 et tout nous faisons comprendre que c'est un baguette c'est un negra bouteau, il vini pour servir un neg baguette et puis un negre en l'air Delma c'est misé l'affaire au passé nous prenons ces marchandes Delma nous prenons la rue, nous prenons cette initiative c'est mobiliser pour nous battre les marchands nous demandons à la bande de vivre les marchands dans les communes pour les marchands et les marchands nous prenons la rue pour nous organiser deux jours de manifestation je ne dis pas qu'il y a une volonté pour faire marchands je dis que c'est un gaz c'est un complexe c'est un maquette si je dis qu'il y a une volonté pour faire marchands ce n'est pas un gaz pour faire marchands ce n'est pas un gaz pour faire marchands des marchands elle ne dit pas, je n'en prie pas mais je ne dis pas de leurs marchands est-ce que je ne dis pas le Devil? je pense que je n'ai pas euแment je suis aidée l'appelée je ne dis pas que je n'ai pas eu levé dans la commissariat de la présence je suis aidée à ça je l'ai misé, je suis aidée à ces marchands je suis aidée à me faire manifestâtre je suis aidée que je suis aidée je suis aidée à la commune Ne parlez à des municipales, pour me faire payer, pour me prendre des marchandises. Je vais payer, pour me jouer à des marchandises. Je parle de gens de la région, imaginez l'agent mérite, ils passent pour un, ils prennent le tennis, ils jouent au bout de deux, ils jouent au tennis. C'est ça, c'est un plaisir. Toutes les gens sont les équipes de voler, ils sont les équipes de voler à l'ambachal, ils vont le tennis, ils vont le red, depuis ces marchandises, ils vont le voler. Ils prennent, ils mettent la cahier. Le syndicat des employés du ministère de l'éducation nationale qualifie d'échec la réouverture des classes cette année, une réouverture sur fond de crise et sans assistance aux parents. L'organisation critique le ministre Jean Beauvoir-Danson pour ses promesses non tenues en matière de subvention et de distribution de kits scolaires. Le SEMENFP annonce pour bientôt un mouvement de protestation à travers plusieurs départements du pays. Suivons-toi à tour et staté janvier et André-Fritz Mathieu. Éducation, c'est vrai. Il n'est pas qu'à faire hors de la politique, mais l'éducation n'est pas qu'à primer par la politique. Il nous constate les employés, professeurs, pas qu'à le ministre de l'Ossone, alors que le sénateur, député, n'est pas bon temps pour nous. Il nous plaît, il nous plaît, il nous plaît parce que le ministre de l'Ossone nous a rencontrés avec nous. Il nous plaît, il nous réunit avec tout le temps. Il nous plaît, il nous plaît, il nous plaît, il nous plaît. Il nous plaît, il nous plaît. Il nous plaît, il nous plaît, il nous plaît. 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 li pensez, li ou est bébé li consez bien boule, m'abdi l'non se ba li ba ton lié pensez que, si nous finchit ensemble avec li li ba nou tout kèite promesse qui existe kom kwa li ba l'rezout problem pou employe ou pou nou li ba e cham di noye se tende nap tende parvek demach ton nap kone sa kap passe et puis kom kama l'on pa et rambi ou li se la ou est parlement chita, et nap dit si parlementaire yotou l'école pak a politizé et si l'école la fonctionne bien l'on pa ka nou mèm nou fin mèto kom sénatè kom depité pou al fè loa pou se empêche ou ap empêche minis a yo fonctionne pas que parlementaire la ligin wol li minis a gen wol pal et minis a tou, m kone an pilade yo se tiko simyoye, yo pepio parile yo eme nou mèm nou mèm nap di nou mèm nou pa prele yo mèna poussè de yo parce que nou mèm nou ka poussè de yo kankou kama te dit tout à lè nou gen 10 département d'ampè yad nou chita lan 8 département et nipote ki lè lan semen yo la sil pa pran meni nap balou aktualite pou nou fel konen semef la exise a traver la république alò si toutefois kite minis da son pa prele men ka kou mzipi pa chachè wol li semef se regulater liye lap regularize keston et se sa te fè tou li ou di aljouen pla sal chita se paske l'ot kita avan nan ta fè des od men des od li a pe ti krasmi an se ton bar ou te ewi men te ti krasmi an gokse e de moun i te jete zo a ter ou te jouen ni li men li tounè m pa konè men pe ki gen mit pa tomba a ter pou fou mi jouen la compagnie digicel a ouvert ce mercredi la première édition de sa foire technologique baptisée digiconnect ce salon technologique réunit les principaux partenaires nationaux et internationaux de la compagnie rouge tel avaya cisco hpe waoui compa iti et siotab par cet événement la digicel entend mettre en valeur la dernière technologie en date dans le domaine de l'information et de la communication cette activité vise à créer une passerelle de communication entre les fabricants d'outils technologiques et la communauté d'affaires locale madame irish duramel est la responsable de vente de digicel business c'est une idée directe de nouveaux directeurs et de digicel business que nous gérions pour nous rassembler tout le monde ensemble pour nous garder comment nous travailler ensemble en communauté au lieu que chaque monde travaille après chaque affaire par son côté pari vous dites que digicel dans son plateforme de discussion et d'échange c'est ça ? d'échange pendant deux jours jeudi à demain et en termes d'échange à quoi ça est-ce qu'on peut entendre ? nous attendons que le public l'anville nous avise les dernières avancées technologiques qui nous ont et que nous discutons avec différents partenaires qui nous ont des solutions que nous avons besoin en digicel si nous avons n'importe qui besoin pour nous accompagner ou assister dans n'importe type de solution que nous avons besoin n'importe qui et continuer nous avons en termes de discussion avec nous des partenaires en fait combien va nous obtenons nous avons présentement nous avons à peu près 20 partenaires qui nous avons de à peu près 15 la dans yon c'est internasyon de yon nous avons nous avons nous avons visité Boutio et nous avons cité Goldjovou nous avons SISCO nous avons Avaya nous avons Fortilet nous avons ASS qui évolué dans la sécurité nous avons Bordsoft qui évolué dans la voie nous avons HP nous avons HP entreprise à préciser nous avons Azomi nous avons reconnaissance nous avons Camoussat nous avons visol nous avons d'Aiti et nous avons de l'Aiti et nous avons de l'Awe nous avons très satisfait la première satisfaction que nous avons parce que comme nous Sotitada c'est la première fois que nous avons 20% en Haïti et même au niveau de l'Aye nous avons nous avons contacte et les vendeurs nous avons nous avons nous avons nous avons participé ensemble avec nous mais cela nous nous avons fait pratiquement de la même côté, surtout Cisco, Avail, etc. La même côté, vous répondez, vous avez une grande opportunité pour vous venir rencontrer public. Parce que même quand vous n'êtes pas toujours en contact avec les clients, vous avez un business qui a fait Haïti. Parce que tout le monde achète Cisco, tout le monde achète laptop, Esprit, tout le monde. Ce sont des opportunités pour vous même en contact avec les clients. Pour vous tendez vous, et si vous avez d'autres solutions que vous avez apporté pour vous, pour vous prouver. Pour les participations, ça n'a pas de la journée. Pour les participations, ça n'a pas de la journée. Bon, on n'a pas de la journée que les clients qui ont apporté là-haut. Nous avons de la journée de formation. Nous avons de la journée de formation après la journée. A côté que chaque partenaire peut faire des expositions sur différentes solutions qu'on a apporté. On n'a pas de la participation. On n'a pas de la feedback. Et nous avons de la journée que, à la fin, si vous avez des besoins, des solutions, des consultations, etc., vous pouvez nous contacter. Ou nous même nous sommes capables d'accompagner. Près de 3 000 parents ont soumis pour la rentrée des classes cette année des dossiers de demande d'aide à la Caisse d'assistance sociale. Le responsable de cette direction technique du ministère des Affaires Sociales, celui-ci dépassé par ce flux de demandes, Alouidore Wilberd, parle de problèmes de fonds en vue de voler au secours des plus faibles de la société. Toutefois, le directeur de la CAS se dit déterminé à accomplir la mission assignée à l'institution qu'il dirige. Alouidore Wilberd, au micro, de Jean-Alain Macajou. Quand nous avons dérivé dans la CAS, nous avons joint la CAS à toutes les structures qui sont déjà montées. Nous avons eu des structures qui sont déjà montées. Nous avons eu des quantités d'employés que nous avons payées. Cela peut nous faire régulièrement. Les journalistes qui ont toujours été déloués, ce sont difficiles, nous ne sommes pas difficiles, pour nous avoir un employé à la CAS à discuter, ce sont peut-être les héritages que nous avons joint. Parce que nous n'avons pas voulu prendre tout le crédit pour nous. Les secteurs qui ont passé à tout, qui ont commencé à travailler, et nous avons eu de l'accès à suivre. Nous avons eu de 24 restaurants communautaires qui sont en place dans diverses zones. Soit dans le département de l'Ouest ou dans la ville de la province, nous avons eu de l'ouvrir, malgré les mois, nous avons eu de 24 restaurants communautaires qui ont eu de l'emploi à chaque jour. Nous avons eu de l'accès à la CAS, nous avons eu de l'accès à la clinique. Nous avons eu de l'accès à la clinique, avec toute une pharmacie qui est disponible, qui a pétaient sur l' violence et nousểmène, nous avons eu de l'accès à la clinique. Nous avez eu deaja開if. Nous avons eu de charges à la clinique достаточно de l'accès, Nous sommes amenons à la clinique. Nous, 2117 monde déjà qui jouent une subvention, soit des monde qui ont des difficultés pour payer, des gens qui ont des difficultés pour payer, nous devons, dans un petit moment que nous vivons, bien entendu. C'est des travails comme ça que nous faisons. C'est des suivis qu'on fait. Nous avons ici plus de 14 000 bénéficiaires. Bénéficiaires, c'est des monde qui sont handicapés, c'est des monde qui revient dans l'âge avancé, et des jeunes monde qui, peut-être parfois, nous payons une allocation mensuelle de 1 500. C'est-à-dire, chaque mois, les gens se trouvent à une allocation mensuelle de 1 500. Après, il y a 10 300 dollars. Chaque mois, il y a plus de 14 000 personnes qui recevront ici 1 500. Nous devons entrer à l'école et nous recevons jusqu'à ce que nous avons un dossier. Nous avons beaucoup de difficultés pour nous garder comment nous répondons aux parents. Nous devons nous dire aux parents. Nous recevons ces dossiers et nous devons nous répondre. Nous devons nous répondre. Nous devons nous répondre. Quoi qu'en retard. Ensuite, nous nous participons dans le cadre des communications nationaux. Mais nous avons des distributions que nous faisons pendant l'école. C'est des distributions de kits scolaires. Nous devons nous vendre des valises avec d'autres instruments. Les matériels scolaires ont besoin pour fonctionner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à vous.